Bienvenue à Rio de Janeiro, au Brésil. Dans ce quartier très huppé du Léblonne, vit Roberta dans un luxueux duplex de 400 mètres carrés. Cette mère de famille de 40 ans a accueilli depuis peu Salomé, un adorable petit singe capucin d'un an. Une espèce qui vit essentiellement en Amérique centrale et du sud. En véritable maman poule, Roberta passe tout son temps libre à s'occuper d'elle. Oh, regarde Salomé, tout est joué. Qu'est-ce qu'il est beau l'ouest de Salomé. Sauf que quand Salomé veut jouer, ce n'est pas avec la petite radio en plastique, mais plutôt avec la tringle à rideau. Ce singe qui ne pèse que deux petits kilos déborde d'énergie. Roberta l'a adopté il y a six mois et elle ne s'attendait pas forcément à une telle agitation. Il faut faire attention. Elle met ses doigts dans les prises électriques. Il faut faire attention aux fenêtres, pour ne pas qu'elle se sauve. C'est vraiment une petite coquine. Elle fait plein de singeries. C'est ça que tu fais, des singeries. Éduquer Salomé comme un bébé, ça rappelle bien des souvenirs à Roberta. Avant ce petit singe, elle a élevé Joao, 14 ans, et David, 10 ans. Tous l'ont adoptée et la considèrent comme la dernière née de la famille. Moi, j'adore avoir Salomé à la maison. C'est comme avoir une soeur pour moi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes chez elle ? Je l'adore, parce qu'elle joue beaucoup avec nous. Plus qu'un chien ou n'importe quel autre animal. Elle est beaucoup plus intelligente aussi. Mais c'est quoi la différence entre Salomé et un autre animal de compagnie ? Personne n'a un singe. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et pour cause. Posséder un singe comme Salomé est réservé à une minorité au Brésil. La plus fortunée. Roberta a acheté Salomé dans une animalerie. Cette femme d'affaires a dû dépenser plus de 30 000 reais, soit 10 000 euros pour devenir la propriétaire de ce bébé primate. La réglementation au Brésil est très stricte. Pour détenir un animal sauvage à la maison, il faut obtenir une licence officielle qui fait office de carte d'identité. Alors ça, c'est sa carte d'identité. Comme pour nous. C'est son certificat de naissance, en quelque sorte. Et ça permet de prouver qu'elle a bien une licence en règle. Qu'elle m'appartient. Et qu'elle est bien à moi. Et Roberta, pour élever au mieux ce petit singe, ne veut que le meilleur. Il est 10 heures. Et pour Salomé, c'est l'heure de son cours particulier avec André, un jeune éducateur qui fait des études d'assistant animalier. Oh Salomé, tout va bien ? Ça va Roberta ? Hé ma chérie, on va s'entraîner ? Oh, un petit yaourt. C'est bon ça. Allez, on y va. Un cours qui va durer 4 heures et coûté près de 300 euros. Tu m'attends pas mon moi ? Une fois par semaine, André vient dresser la petite Salomé. Car même si sa jolie bouille le fait oublier, elle est avant tout un animal sauvage qui vit normalement dans la forêt amazonienne. Vous savez, dans la nature, ces singes dépensent beaucoup d'énergie. Ils courent toute la journée, des kilomètres et des kilomètres pour chercher à manger. Quand on les met en captivité, ils ont encore toute cette énergie, cet instinct de sauter partout, le besoin de courir, courir, de tout détruire. L'éducation que je fais, c'est juste adapter cet animal au milieu domestique. Et pour posséder à la maison un animal sauvage comme Salomé, il faut lui imposer des règles et ce n'est pas toujours évident. Car Salomé est l'archétype du singe vif et intelligent. André applique une technique de dressage simple mais efficace, montrer à l'animal les bons gestes en échange d'une récompense. Bravo ! Très bien ! Aujourd'hui, un yaourt à la banane. Le singe capucin, c'est le primate le plus intelligent d'Amérique latine. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le plus facile à domestiquer. Au contraire. Il utilise souvent son intelligence pour faire des bêtises. Pas vrai, ma jolie ? A la fin de son cours, Salomé se jette toute contente dans les bras de Roberta. Pour le petit singe, la journée ne fait que commencer. Elle va bientôt faire sa balade quotidienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans son quartier, Salomé ne passe pas inaperçu. Des animaux traités comme des petits rois.